... Bonsoir, pour cette première de l'invité du soir, nous recevons le marchand Daniel Templon, marchand parisien mais aussi bruxellois, à l'occasion d'une actualité très importante pour lui, puisqu'il vient de publier un nouveau livre, ou plutôt Julie Verlaine, une historienne de l'art, vient de lui consacrer un ouvrage entier sur toute sa carrière, doublé d'un énorme pavé d'images racontant toute l'activité de la galerie, depuis 1966. Alors Daniel Templon, vous avez beaucoup de choses à nous raconter, depuis 1966, le marché de l'art, la place de Paris, alors peut-être repartons depuis le début. Où est née la galerie Daniel Templon ? Rue Bonaparte, entre la rue du Four et la place Saint-Germain-des-Prés, dans la cave d'un anticaire, homme assez spirituel, un acharné du travail, qui avait besoin de distractions, et qui nous a offert, quand je dis nous, c'est un petit groupe de jeunes, de 20 ans, 21 ans, nous venions du même lycée de Bois-Colons, de Courbevoie, d'occuper cette cave. On s'est posé la question, on pourrait y faire, au départ c'était de la poésie, et puis on nous a expliqué que la poésie, ça ne paierait même pas le loyer, les cigarettes, et le loyer c'était gratuit, mais les cigarettes ou les bouteilles de coca, et dans ce petit groupe, il y avait un garçon, qui a fait une carrière, on peut dire, dans l'art contemporain, qui s'appelait Daniel Abadie, et qui nous a suggéré, d'y présenter des jeunes artistes. C'est cette idée-là qui l'a emporté, et personne ne voulait vraiment s'occuper de cette galerie, d'aller voir les artistes, par Daniel Abadie évidemment, et je me suis dévoué, j'avais tout juste 21 ans, et je suis allé voir sur le conseil d'un critique d'art des Lettres françaises, qui était le grand journal culturel de l'époque, dirigé par Aragon, une dizaine, douzaine, une quinzaine d'artistes qui auraient pu participer à la première exposition qui a eu lieu au mois d'avril 1966. Mais alors quelles étaient vos connaissances en histoire de l'art ? Vous n'aviez pas de formation spécifique là-dessus ? Je n'en avais aucune, et je peux dire que 7-8 mois avant l'ouverture de la galerie, je n'étais même jamais allé dans un musée, donc à 20 ans, je n'avais jamais eu les pieds dans un musée, parce que le milieu familial ne m'y avait pas poussé. Et alors comment s'est passée cette première exposition, et comment ensuite on est devenu galeriste, puis galeriste professionnel ? C'est la question que je me pose toujours, est-ce qu'on a une vocation ? Quand on a 20 ans, que j'étais un instituteur, un suppléant à Nanterre, à Courbevoie, pour payer mes études, en l'occurrence la fac de droit d'Assas, j'habitais à la banlieue au Bois-Colombe. Donc une occasion comme celle-ci, ça ne se rate pas si on est un peu audacieux, donc j'ai laissé tomber l'enseignement en partie. Je suis allé voir ces artistes, et je dois dire que la petite histoire est amusante, que dans ce groupe de 12 ou 15 artistes, il y en avait deux qui ont eu une belle carrière par la suite, un qui s'appelle François Rouen, mais j'ai exposé 20 ans après, qui est un des meilleurs peintres français, et puis surtout, le plus connu des peintres français à l'étranger, en l'occurrence, Daniel Buren. Alors pourquoi Buren n'a pas participé à la première exposition en 1966 ? Parce que ces tableaux qui étaient deux mètres par deux mètres étaient trop grands pour passer dans la cave qui menait... Au sous-sol. Trouvant pour passer dans l'escalier qui menait à la cave de cet antiquaire. Comment réagit quand même les visiteurs qui sont venus ? Alors les visiteurs, les visiteurs, il y en a eu, il y en avait très peu, ça n'a rien à voir avec aujourd'hui, on peut avoir jusqu'à 200, 300 personnes pour une grande exposition dans sa galerie, que ce soit dans le Marais ou autour de Beaubourg. À l'époque, on avait 3, 4, 5 visiteurs par jour. Mais les gens ont pris l'habitude de venir dans cette cave. J'ai réussi à faire parler de cette galerie très vite, parce que j'ai bien compris que le plus important, c'est la communication, donc la presse. et que les lettres françaises m'ont permis de faire connaître la galerie tout de suite. L'homme qui a été déterminant, c'est Marc-Albert Lévin, mais surtout, c'était son patron à l'époque, un des nommés Georges Bouddha, qui a disparu depuis, malheureusement, c'est un personnage extrêmement sympathique, communiste, mais à la mode italienne, un peu comme un Camillo, et qui était ami des jeunes, ami des artistes, généreux de sa personne, et qui m'a dit « Bon, écoute, on va te parler de ta galerie, comprenez-moi. » Et toutes mes expositions ont eu des comptes rendus dans les lettres françaises. Alors, ce n'était pas les collectionneurs, principalement, qui lisaient les lettres françaises, mais le public s'est créé comme ça au fur et à mesure. Donc, communication, mais aussi, il ne faut pas oublier, quand même, on parle de marché de l'art, la vente, donc le commerce. Alors ça, c'est un autre mystère. J'ai vendu très vite des œuvres. Je me demande toujours comment ces gens venaient dépenser dans la carte d'un antiquaire, éclairés avec des néons, achetaient des jeunes artistes inconnus. Mais les tableaux coûtaient 150, 200, 250 francs. 500 francs, c'était déjà un tableau très, très cher. On ne mesure pas aujourd'hui à quel point il y a une différence dans le marché de l'art entre cette époque-là, c'est les années 60, et puis les années après 2000, où les jeunes artistes pouvaient être achetés par les gens qu'on considérait comme les plus intéressés par l'art contemporain, c'est-à-dire les dentistes et les médecins, qui pouvaient, avec ce qu'ils gagnaient comme argent de façon, je dirais, normale, professionnelle, s'acheter des œuvres d'art. Aujourd'hui, un jeune artiste vaut tellement cher très vite que cette catégorie professionnelle n'a plus les moyens d'acheter. Et c'est quelque chose qu'on regrette parce que moi, j'ai toujours voulu faire ce métier ou que j'ai fait ce métier par passion, pas par intérêt économique, c'est-à-dire gagner de l'argent. Aujourd'hui, la scène a complètement changé. Beaucoup de gens se sont introduits dans le cercle de l'art contemporain ou ouvert des galeries en se disant que c'est un métier qui peut rapporter beaucoup d'argent. On est là pour gagner de l'argent, bien évidemment, comme tout le monde, mais ce n'est pas le motif principal. Ça vient après. Alors, si on ne gagne pas d'argent, parce qu'en France, on ne parle pas d'argent, évidemment, c'est honteux. Mais bon, sachez que les artistes, ils vont dans la galerie concurrente. Mon marchand ne vend pas, donc je vais dans une autre galerie. Donc vous avez intérêt à les vendre et à faire des efforts en permanence pour vendre leurs tableaux parce que les artistes, il faut bien qu'ils vivent tant qu'il faut bien qu'ils ont une source de revenus et la source de revenus, c'est la galerie, le travail de la galerie. Donc j'ai vendu tout de suite et je pense que je n'ai pas de don particulier pour vendre, mais ça s'est quand même toujours très très bien passé puisque la galerie s'est développée. Je suis passé de la cave au rez-de-chaussée, j'ai loué la totalité du magasin à partir du mois de septembre 68, donc deux ans, un an et demi après. J'y suis resté jusqu'en 72 et au mois de 1972, j'ai déménagé pour aller rue Beaubourg. Pourquoi rue Beaubourg ? Parce qu'un an avant, Georges Pompidou avait décidé de façon tout à fait officielle et le concours était lancé d'installer le plus grand centre d'art et de culture d'Europe ou même peut-être du monde, rue Beaubourg. Voilà. Donc il me semblait évident que si on voulait développer la galerie et avoir un espace grand. L'espace de la rue de la Parque, c'était la moitié de cette pièce, donc ça faisait 50 m², quoi. Donc c'était petit, mais il n'y avait pas de grands espaces à Paris à l'époque. Et ma galerie a été pendant longtemps la plus grande galerie en termes d'espace de Paris. Bon, maintenant, elle fait presque modèze par rapport à d'autres, mais je pense que ce n'est pas la taille de la galerie qui fait... Mais déjà, à l'époque, on disait que ça avait une allure de galerie américaine. Totalement, totalement. Et j'ai vu les galeries américaines, je me suis dit c'est ça qu'il faut adapter à Paris. Mon maître, en quelque sorte, c'est Léo Castelli qui a été le plus grand marchand de l'après-guerre, le marchand d'époque, artiste notamment, et des grands grands abstraits. Sa galerie sur la 77e rue Madison et 77 faisait 35 mètres, 40 mètres carrés. et il a exposé Jasper Jones, il a exposé Rochelle Berg, il a exposé les plus grands, les plus grands américains. Donc ça prouve bien que même à New York, la taille de la galerie ne comptait pas. Et puis, naturellement, dès 72, il a déménagé en bas de la ville à Soros pour trouver des grands espaces. Donc ça devenait une nécessité pour les galeries américaines et puis, naturellement, toutes les galeries neoyorquaises ont suivi. De quoi êtes-vous le plus fier si on regarde de manière un peu rétrospective ? Est-ce que c'est d'avoir défendu les artistes français ou d'avoir introduit à Paris les artistes américains, des artistes allemands que vous continuez d'ailleurs encore à exposer ? Il faut bien dire la vérité. J'ai exposé beaucoup, beaucoup d'artistes français. On va les citer tous. Presque. Sauf que ma galerie s'est fait connaître comme, justement, la galerie qui aura fait connaître les grands américains en public français. Voilà. Parce que personne d'autre, sauf de façon un peu occasionnelle, il y a la zone abonne, ne les avait montrées avant. Et que la peinture américaine était rejetée par les français pour des raisons de protection nationaliste, pour des raisons d'opposition politique. Il faut bien penser que l'aide française étant le journal du Parti communiste, tout ce qui venait d'Amérique était suspect, pour ne pas dire à rejeter. Donc le pop art, pour eux, c'était vraiment l'expression du capitalisme dans tout ce qu'il peut avoir d'horrible. Bon, je pense que introspectivement, c'est plutôt le capitalisme en toutes ses formes. Il y a enrichi la société plutôt que le socialiste et le communiste sous toutes ses formes qui n'ont produit finalement que de la pauvreté. Voilà. Donc il ne s'agit pas de parler de politique, il s'agit de constater ce qu'il en est de la société au sens le plus large et puis au sens de la création. Vous savez que dans les foires aujourd'hui, soit Baal, trois foires de Baal, des rencontres de Baal même et Miami, Miami ou dans les autres grandes foires que ce soit la FIAC, que ce soit Cologne, que ce soit Lourdes, etc. Il n'y a pas une galerie russe. Il n'y en a pas. C'est-à-dire que la Russie depuis l'après-guerre n'a produit aucun, aucun, aucun artiste. Alors il y a deux ou trois émigrés importants, mais sur place, il devrait y avoir des centaines, des milliers d'artistes en Russie aujourd'hui. Il y a Moscou qui est quand même une ville devenue riche, des gens très riches. Il y en a en Inde, il y en a en Russie. La Russie a quand même produit tous les artistes du Sotsar et il y a peu effectivement de galeries. Il y a le marché qui est absent de Moscou et de Saint-Péterreau. Oui, mais s'il y avait vraiment des artistes aujourd'hui, depuis la chute du mur et depuis naturellement la disparition du communisme, avec ne serait-ce que Poutine, le président actuel, voire son prédécesseur, il devrait y avoir une scène artistique russe forte. Alors que vous vous intéressez finalement davantage à d'autres pays émergents comme l'Inde, comme d'autres secteurs comme la Chine aussi vous a beaucoup intéressé. Je crois que ce métier-là pour moi, je pense que c'est... Je n'ai jamais eu l'impression en allant à la gare du matin de travailler alors que je suis de 19h30 jusqu'à 8h le soir la plupart du temps quand je ne suis pas en voyage. donc c'est comme un travail mais c'est un métier dans lequel vous avez un plaisir permanent, quotidien, à faire des choses entre guillemets autour de l'art, les artistes, les relations sociales, les relations culturelles. C'est un plaisir d'abord. Et mon plaisir premier, je me rends compte que maintenant après 50 années, c'est la découverte. La découverte des nouveaux artistes. Et c'est un métier, alors je dis ça de façon comme une boutade, où la plupart des grands marchands sont morts après 90 ans. Donc ça doit être quand même le métier qui conserve en bonne santé. donc que ce soit Sidney Janis, Léo Castelli, Pierre Matisse, Ileana Zanabon, Denise René, tous après 92 ans. Denise René sent beaucoup d'espoir. Donc ne jamais s'arrêter de travailler, je ne comprends pas la retraite à 60 ans. Donc c'est très bien. Donc après... des artistes peuvent être créatifs. Je suis ce que traite à leur vie en quantité. Maintitien est mort à 80 et quelques années. Donc après ces 50 ans d'activité, on va pouvoir fêter bientôt les 60 et peut-être 70 ans d'activité. 70 ans, c'est sûr. Merci Daniel.